Allah Allah wa Rasul Allah 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 wa Habib Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi Amis, téléspectateurs, chers frères et sœurs vous qui aimez la culture et la science pourquoi pas la religion et bien nous commençons n'importe part rendre hommage, douleur et louange à Allah mettre les temps et mettre les temps de ses consens je veux dire et implorons sa grâce sur notre noble prophète Mohamed, sur sa famille et sur ses compagnons à vous également un grand coucou comme j'ai toujours eu le dire parce que nous sommes toujours avec vous vous aimez cette chaîne qui vous donne toujours des informations en temps réel et des informations pas de moindre d'ordre culturel, scientifique et religieux et bien votre chaîne reçoit aujourd'hui comme vous le savez bien votre confident des plus que tous les jours il s'agit bien de Cheikh Abdallah Fondi à qui nous disons Salam Aleykoum Cheikh Aleykoum As-Salaam Wa Rahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuh Aleykoum As-Salaam Aleykoum As-Salaam vous êtes bienvenue sur ce plateau c'est votre plateau vous êtes déjà à la milieu de ce plateau alors nous allons aujourd'hui parler de l'économie non, du système économique d'un état islamique c'est donc ça le thème aujourd'hui alors je commence par vous poser la question Cheikh Abdallah Fondi qu'est-ce qui signifie l'économie en islam c'est quoi l'économie selon le concept islamique je voudrais que vous me permettez d'abord de rendre encore grâce une fois Allah Subhanahu Wa Ta'ala tout à fait en disant Allahoum alimni bil-Qur'an ma l'amad wa fahimni bil-Qur'an ma l'amafham wa hlini al-tariq al-aqwam innaka ta'alam wa l'a alam Subhanak la'ilma lana illa ma'allam ta'na innaka anta l'alb rabbi shahli sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu khawli vous pouvez peut-être traduire ce que j'ai dit allez-y parce que télé est tellement que allez-y j'ai dit Allah apprends moi ce que je ne sais pas guide moi sur le droit chemin parce que vous seul vous savez nous ne savons pas j'ai dit Allah allège ma langue pour que les gens comprennent ce que j'ai dit voilà ce que j'ai dit maintenant pour rentrer dans le but du sujet vous me posez la question sur l'économie d'un état islamique il faut commencer par le commencement d'abord un état islamique il faut qu'il y ait un endroit géographiquement désigné qui s'appelle un état reconnu par tout le monde ça c'est la première condition de deux il faut qu'il y ait des habitants que Allah a mis cet endroit comme nous congolais Allah nous a mis sur cet endroit ici qui est notre patrimoine national et ensuite il y a toute une recommandation qu'Allah a faite pour que les hommes puissent se gérer ou gérer le patrimoine national conformément à ce qu'Allah a dit et je voudrais dire par cela nous avons un état géographiquement situé nous avons une population qui habite à l'intérieur de cet état qui en sont les propriétaires la troisième chose qu'est-ce qu'Allah nous dit il dit c'est-à-dire ils parlent de leurs problèmes dans un conseil dans un maïglis nous pouvons dire c'est semblable à un parlement sauf que les membres de la Shura ne sont pas désignés comme font les parlementaires parce que pour être parlementaire on peut ne pas être d'une propriété morale il suffit tout simplement de convaincre les gens on vous élit pour le cas des pays islamiques ? islamiques non ça ne choisit pas comme ça c'est-à-dire on ne choisit pas au préalable les gens qui doivent être là dans un village c'est tous les sages qui se mettent ensemble pour décider et Allah a dit ça à son messager Mohamed sallallahu alayhi wa sallam wa shawir humfil amr c'est lui qui recevait la révélation mais Allah lui dit associez-les aussi dans tous les problèmes de tout ce que vous faites pourquoi associez ? c'est parce que lorsque les gens ne sont pas convaincus de ce qu'ils doivent faire ils ne participent pas et une autre condition qui guide avant d'arriver à ce conseil c'est la crainte d'Allah c'est le monothéisme absolu quand on a la crainte d'Allah Allah vous empêche de faire les mauvaises choses pour mourir c'est à partir de là maintenant de ce majdis qu'on va choisir les animateurs qui doivent gérer la cité ou le pays avant de progresser j'ai une question de toutes les députés vous dites que ce sont les sages qui choisissent les députés donc les parlementaires parce que les membres du conseil consultatif par exemple alors les sages eux-mêmes comment ils sont choisis ? c'est par leur comportement parmi leurs semblables on sait par exemple Cheikh Abdallah c'est un homme bon il a sa famille il édite bien sa famille il ne dérange personne il ne crée pas de conflit tout le monde l'apprécie on va chez lui demander le conseil il y a beaucoup de gens comme ça ce sont ceux-là les sages mais il devient sage à partir de la foi en respectant tout l'ordre que Allah a mis parce qu'Allah n'a pas créé l'homme il est laissé comme ça abandonner faire ce qu'il veut Allah a mis tout à sa disposition après avoir soumis tout ce qui est dans les cieux et sur la terre il lui a donné un code il lui a donné des lois dont le rôle est de protéger les innocents et de punir les coupables n'est-ce pas ? donc une fois qu'on a déjà ça et en ce moment-là on pense maintenant à organiser la société bon je ne sais pas s'il y a une question parce que moi je risque d'aller directement dans la vue vous pouvez peut-être choisir les questions que vous avez oui on aurait de la société mais cette société doit être appelée société islamique où ça va avoir une autre connotation parce que les visions sont nombreuses ou bien comment ça peut être fait ici je parle de l'islam dont tous les enseignements sont posés dans le Saint-Coran qui est derrière nous ici très bien je ne parle pas d'un autre système parce que moi je pense le meilleur guide le meilleur professeur c'est celui qui nous a créé et lui a mis des codes a mis des lois pour qu'on puisse les suivre afin de vivre en parfaite harmonie avec tout ce qui nous entoure parce que l'espace géographique que Dieu vous donne il n'y a pas seulement des humains il y a aussi des animaux il y a toutes choses des choses Allah a dit il y a des animaux qui rampent sur le ventre comme des serpents d'autres à deux pieds et d'autres marchent sur quatre pieds tout cela constitue la création et chacune et de toutes ces créatures ont des droits et si nous les humains puisque c'est nous les gestionnaires nous avons des devoirs envers tout ça n'est-ce pas ? je ne sais pas si... formidable ça alors dites-nous un peu le concept économique dans un pays islamique comment ça peut se passer ? le concept économique dans un pays islamique c'est d'abord ce que j'ai cité partant de l'organisation du conseil si au sein de ce conseil-là qu'on fait des projections c'est ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut produire ? on a besoin par exemple des aliments pour que les gens ne meurent pas de faim on a besoin de construire des maisons là devient maintenant le projet des sociétés et l'islam a aussi des projets des sociétés qui sont très bien réglementés basés toujours sur l'application de la loi donc là nous voyons les richesses du pays nous voyons comment on doit les gérer déjà il y a le majeste qui est là qui peut orienter les choses alors après dites-nous comment maintenant est-ce qu'ils ont le système bancaire pour peut-être financer leurs projets parce qu'il y a des projets qui doit avoir découlé le premier système qui gère les finances c'est le musulman ça s'appelle Beytulmal c'est comme la banque centrale voilà c'est juste trésor public oui trésor public toutes les richesses de l'état sont mis là dedans mais contrairement à la gestion des autres pays qui ne sont pas musulmans les richesses collectées dans l'islam servent d'abord à aménager le pays à servir le peuple à créer des écoles à créer des centres et des santé où tout doit être gratuit pour la population c'est le cas dans tous les pays par exemple où on ne paye pas l'enseignement de la gardienne jusqu'à l'université on ne paye pas et à l'hôpital même si vous faites 20 ans vous ne verrez pas l'ordonnance ni la nourriture à l'extérieur tout va être donné là-bas sur place sur base de l'argent que l'état collecte parce que là-bas on ne détourne plus on ne vole plus les gens ont la crainte de Dieu ils disent que les jours derniers Dieu va leur demander les comptes pourquoi tu as volé pourquoi tu as fait c'est cela donc dans ce pays là l'argent est tellement beaucoup que parfois l'état après avoir terminé tout ce qu'il faut faire construire les routes les hôpitaux et tout ça distribuer même l'argent à la population les surplus c'est comme ça que ça se fait soit il construit des maisons à titre gracieux pour les gens comme c'est le cas de la Libye de Kadhafi quand il était vivant c'est comme ça c'est comme ça vous avez parlé des pays à frontières c'est quoi pays à frontières c'est-à-dire il faut avoir un pays mais ce pays doit être limité géographiquement comment voulez-vous être un état sans un pays il faut d'abord avoir le pays c'est vrai que ça doit d'abord bénéficier aux autochtones exact le pays on appelle un pays une nation à partir de sa limitation reconnue par tout le monde tout à fait mais non ça c'est le devoir de l'état vis-à-vis de son peuple il doit vraiment garantir la survie de sa population en matière de soins médicaux en matière de scolarisation des enfants et même en matière de richesse qui doivent être distribuées à chaque membre de la communauté alors dites-nous un peu mais au fait les devoirs ça c'est le devoir de l'état mais le devoir des citoyens vis-à-vis de leur gouvernement ils n'ont pas de devoir ils n'ont que le droit de recevoir tout le monde a des devoirs et des obligations allez-y les devoirs de l'état c'est parce que l'état gère le patrimoine national et ceux qui gèrent le patrimoine national ne sont pas au-dessus du peuple ils sont les serviteurs de peuples pour lesquels ils gèrent la nation c'est ça la notion de chef non ça ce sont des serviteurs je crois que notre président a appliqué ça sur le midi je suis le premier serviteur du peuple du Congo ah ça il l'a dit il l'a dit lui-même oui tandis que notre ancien président disait que c'est lui le chef il disait que je dois rien au peuple c'est lui qui me doit c'est le peuple qui me doit tout c'est moi le chef alors vous voyez l'islam c'est on sert Allah à travers les oeuvres que nous réalisons parce que nous voulons bénéficier de la vie éternelle c'est à dire habiter au parlement mais le parlement on ne peut pas accéder si on ne fait pas ce qu'Allah a dit pour nos semblables et pour notre environnement d'ailleurs l'exemple est le camp du roi de l'Abbis Abdelite il dit que lui il est serviteur de l'UESA oui il n'est pas le roi de l'UESA il est le serviteur de l'UESA son titre c'est l'esclave de l'UESA la Mecque Médine c'est son titre oui c'est très bien il n'est pas le chef des musulmans comment on veut qu'un esclave soit le chef des autres impossible il est l'esclave d'Allah et il sert les deux liessains que Allah a mis sur la terre alors est-ce qu'on peut appeler quelques lois du Saint-Coron par rapport à la gestion de la chose publique vous avez quelques éléments sur la gestion que Allah recommande beaucoup beaucoup de choses beaucoup de choses Allah nous dit tout d'abord il faut commencer par les consens Allah nous dit ici Allah va nous montrer que nous sommes tous pareils il commence à dire ô homme nous vous avons certes crié d'un homme et d'une femelle homme c'est-à-dire Adam c'est Ève et vous avons désigné en nations et tribus pour que vous vous entreconnaissiez mais le plus noble d'entre vous auprès d'abord c'est celui qui craint Allah le plus voilà il y a ça comme préalable principal pour tous les amis qui ne va pas se considérer supérieurs aux autres comme c'est le cas de nos amis il dit que les moires ce sont des esclaves voilà non il n'y a pas d'esclaves nous sommes tous égores parce que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand on lui a posé la question il dit tout le monde sont comme les dents d'un peigne c'est tout identique donc il a dit ça puis ensuite il a ajouté pour faire comprendre les devoirs de la population envers l'état il a dit parce que pour Allah tous les humains sont des croyants voilà obéissez-moi au prophète et là je ne sais pas si ça veut que les prophètes ne seraient pas tous les temps voilà c'est qui c'est lui qui détient le pouvoir tout à fait obéissez-le aussi longtemps il sera équitable vous voyez comment Allah nous dit ici il nous donne la discipline d'obéir à ce qui a été désigné pour diriger le pays donc ça c'est le devoir et les obligations du peuple puisque l'état sert le peuple le peuple aussi doivent être respectueux à l'endroit de ceux qui ont été désignés et que Allah a accepté quelque part chez nos amis on dit qu'il faut voir la main de Dieu ça c'est juste c'est vrai donc le peuple a aussi une obligation alors maintenant il y a d'autres choses qui vont arriver par après mais je voudrais que vous posiez des questions vous voulez que je parle quand même peu allez-y d'abord nous voulons avoir beaucoup plus de détails par rapport à ça parce que les gens doivent s'inscrire du système économique de l'islam parce que ça c'est c'est prouvé partout allez-y nous savons maintenant que nous avons un espace géographique dans lequel nous habitons donc c'est l'état nous savons que nous avons les conseils nous savons que nous avons les gens désignés pour gérer la cité nous savons que Allah a mis des lois pour gérer la cité d'une manière équitable tout à fait n'est-ce pas alors maintenant comment va se faire le développement le développement doit se faire dans tous les domaines possibles et imaginables à partir de l'intelligence que Allah a mis dans la tête de notre père Adam quand il dit dans ce courant je vais appeler Adam toutes choses qui existent tout ce que vous voyez devant nous les caméras et tout ça ce sont des découvertes à partir des éléments que Allah a créé tout à fait l'air, le feu, le vent, la terre, l'eau tout ça personne n'a créé ces choses c'est Allah qui les a créé alors nous n'héritons pas le péché contrairement à ce qui se dit nous héritons de notre ancêtre Adam l'intelligence la forme du corps et tout ce que nous pouvons faire à partir de là nous pouvons faire des projets et le premier travail de l'homme qui plaise à Allah notre créateur c'est le travail de la terre parce que la terre qui est notre mère aussi parce que nous avons été créés à partir de la terre et toute la création vient de la terre les animaux ont été créés par la terre aussi l'herbe qu'ils mangent ça vient de la terre les produits qu'ils donnent c'est à partir de ce qu'ils mangent de la terre nous aussi nous mangeons ce que la terre produit voyez comment Allah dans sa sagesse comment il a organisé les choses maintenant l'organisation donc l'organisation ne peut se faire que parce que Allah subhanahu wa ta'ala a permis qu'ils arrivent à gérer parce que leurs semblables ont trouvé qu'ils étaient les meilleurs c'est de là les développements économiques qui continuent ce n'est pas seulement la terre parce que la terre il y a beaucoup de choses vous avez les minéraux vous avez beaucoup de choses tellement des choses qu'Allah a mis à la disposition de l'homme qui permet à l'homme de faire tout ce qu'il peut mais à condition qu'il se conforme à ce qu'Allah a dit n'est-ce pas ? c'est ça alors quand vous avez par exemple des minerais ici on peut parler ainsi les minerais doivent au fait profiter au peuple et ils doivent ceux qui extraient les minerais ils doivent également verser ce qu'on appelle la zakat après l'extraction est-ce que vous pouvez nous parler un peu du concept de zakat par rapport à zakat en tant que facture économique oui les zakat c'est l'impôt religieux qui est très bien réglementé cet impôt ne se paie qu'une fois par an à condition que l'activité que l'homme entreprend produit des bénéfices et à la fin de l'année il donne l'impôt croyez-moi Cheikh Abdallah Bankita ça fait beaucoup de milliards et de milliards parce que tous les musulmans ils paient ça ils se conforment mais l'impôt qu'il ne faut pas confondre avec la dîme la dîme c'est pas l'impôt parce que ça ce n'est pas obligatoire ça se donne selon la volonté un dixième quand vous prenez un butin tout ça une butin de guerre vous devez que c'est un dixième ça c'est d'après l'arrêt c'est pas obligatoire non ça c'est pas obligatoire mais la zakat le pas à son étypologie ça veut dire ça purifie ça augmente aussi la richesse la zakat en tant que purificateur exactement et en tant que il accroche le roi le zakat ça accroît aussi les richesses oui non seulement ça accroît la richesse ça permet à celui qui le paye d'être protégé par Allah les mauvaises choses ne vont jamais arriver je peux citer un exemple si vous me permettez tout à fait il y a un armateur indien qui a beaucoup de navires un jour on lui dit votre bateau a fait naufrage la première réaction qu'il a eue c'est d'aller consulter les registres des zakat ah bon oui il a vu est-ce que je n'avais pas payé les zakat de ces navires là il a trouvé qu'il avait payé les zakat pour ces navires alors il revient il dit à ses serviteurs non 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 c'est pas mon bateau parce que mon bateau est protégé par Allah j'ai payé déjà les zakat pour ça et quand ils ont fait des recherches ils ont trouvé effectivement c'était le navire d'une autre compagnie mais pas son bateau à lui vous voyez comment non seulement vos biens seront protégés par Allah la croissance va se faire et même les mauvaises choses les maladies les accidents ça ne va jamais vous arriver parce que Allah vous protège parce que vous marchez droit dans ce qu'il a voulu que ce soit c'est formidable nous parlons de l'économie dans un état islamique nous aimerions également aborder un point tout à fait sensible par exemple vous avez parlé de la zakat ici ou de la zakat de la zakat c'est au fait de la zakat est-ce que de la zakat tout le mal oui c'est ça est-ce que le PNB le produit national brut d'un pays islamique prenons par exemple s'il y a de l'or s'il y a de le diamant il y a de le manganèse il y a de le pétrole n'est-ce pas tout ça c'est ça partient au patrimoine national et donc ça doit aider n'est-ce pas le peuple à pouvoir assurer leur bien-être social ou assurer leur prospérité ok maintenant l'état a le devoir de bien soigner sa population par rapport à ses richesses naturelles ok maintenant dans le programme d'action d'un gouvernement islamique oui il voit seulement les richesses que recorche le pays oui il voit seulement la Zaka qui au fait essaye d'aider aussi l'autre secteur de richesse potentielle du pays comment ça s'évolue ensemble et l'homme en tant que machine de production comment il faut concilier ces trois hommes là il y a Allah subhanahu wa ta'ala a réglementé la distribution équitable de richesse oui j'ai expliqué ça tout à l'heure peut-être vous n'avez pas très bien suivi la distribution de richesse il y a plusieurs catégories de gens qui en sont bénéficiaires vous avez par exemple les huit personnes selon la suratule taoba selon la suratule taoba les pauvres les déshérités les plus délibérés les voyageurs les orfais les orfais les orfais donc huit catégories des gens ont droit à ces richesses que l'on collecte plus ceux qui les collectent les collecteurs ils ont un huitième tout l'argent qu'ils vont collecter tandis que la distribution c'est fait comme je l'ai décrit tout à l'heure l'état s'occupe de tout ce qui est infrastructure maison santé tout 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 il s'occupe de tout les surplus est disponible à la population soit en construisant des maisons pour eux comme c'est le cas de Kadhafi en Libye où chaque Libye était propriétaire il n'achetait pas la nourriture il n'y avait pas de maison à louer il suffit d'aller dans une alimentation avec une carte prendre tout ce que vous voulez vous ne payez pas et dans les pays arabes c'est pratiquement la même chose parce que l'éducation est gratuite les soins médicaux sont gratuits et puis les enfants reçoivent une bourse les parents reçoivent de l'argent aussi si vous avez quatre ou cinq ou six enfants tous les mois vos parents vous recevez de l'argent qui provient de cette de ce bêle tout le mal qu'est la banque centrale ou les trésors national ensuite les systèmes de la pension vous ne connaissez pas l'origine de ce système de pension c'est l'islam non non les origines depuis plus de 1400 ans ce sont les musulmans qui ont créé les systèmes de pension il y avait un romain un européen qui a travaillé du temps de Rasulullah il était devenu vieux il n'avait plus de ressources et c'est Sayyid Naali qui a dit non cet homme a travaillé il faut lui faire une pension une rente c'est à partir de là on a commencé à faire la rente pour les gens déjà pensionnés l'état s'occupe d'eux il ne les abandonne pas donc ça a commencé par là il y a 1450 ans c'est beaucoup donc les musulmans vous êtes pour beaucoup dans le domaine de développement exactement merci beaucoup nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission incha'Allah nous allons peut-être continuer parce qu'on n'a pas terminé le sujet en question donc que Dieu nous aide incha'Allah à nous retrouver prochainement avant vous suivez toujours les programmes de la chaîne Lumière TV vous n'aurez jamais les suivi Cheikh Salaam au alaikum au alaikum salam au alaikum et à l'aube dans notre numéro merci beaucoup Allah 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 wa rasul Allah Allah wa habibala Sous-titrage ST' 501